Voilà, vous voyez que le feu rouge vient de s'allumer, le panneau prêt au départ, ça veut dire qu'il y a 5 secondes maintenant, et c'est parti avec un très bon départ de Bocconacci, Nathalie Berton qui a bien suivi, j'ai l'impression que Jean-Baptiste Dubourg également est bien placé, oui c'est lui, ensuite on retrouve Yannère Laché, Olivier Pernot et Yvan Muller, donc pour l'instant le départ donne le premier passage dans le premier virage de ce circuit. Et un Jean-Baptiste Dubourg très conservateur sur ses clous, car les clous maintenant ils sont vraiment mis à rude épreuve, et on voit que Jean-Baptiste rentre avec beaucoup moins d'angle que les autres. Il a un petit avantage aussi sur les clous, il a une manche de moins. Exactement, ils sont deux dans cette finale comme ça, il y a Yannère Laché aussi, je crois, qui avait fait le... D'ailleurs Yannère Laché est en train de laisser, regarde, un petit écart, peut-être pour aller chercher le record du tour, dans le premier ou le deuxième tour, voilà, on le voit là, Yannère Laché qui laisse partir un petit peu la voiture de Jean-Baptiste Dubourg devant lui, pour tenter d'aller chercher le record du tour, pour l'instant bien sûr, c'est Dorian Bocconacci qui le prend le record du tour, puisqu'il était le premier à partir, c'est lui qui avait finalement le moins de distance à parcourir dans ce premier tour, donc il a le record du tour, et il s'enlève, une seconde 8 avance ! Mais oui, mais il va creuser son écart, parce que Jean-Baptiste Dubourg, et bien il met la pression, la grosse pression sur Nathanael Berthaud, on peut le voir, et donc automatiquement ça fait les affaires de Dorian Bocconacci, qui va gagner beaucoup plus de temps que prévu ! Bah écoute, c'est bien parti pour lui, toujours est-il, alors que Yannère Laché, sous la menace d'Olivier Pernault, est obligé finalement d'accélérer peut-être plus qu'il le voulait, parce qu'Olivier Pernault est revenu derrière ! Et autre information, regarde, à 7 secondes, on a Évan Muller, ça veut dire qu'il a pris totalement du recul, et qu'il va essayer lui aussi d'aller à la chasse, à ce petit point, ce petit point qui pourrait faire la différence sur le résultat du trophée, à la fin de la saison pour aller chercher le record du tour, et pour l'instant c'est Dorian Bocconacci qui l'a le record du tour ! Ah oui, mais comme il a vu peut-être qu'on lui a indiqué à la radio que Yannère Laché ne pouvait pas, ça y est, alors qu'il est en train de redistancer une nouvelle fois Yannère Laché, peut-être que Yvan Muller s'est dit, s'il n'y arrive pas, moi je vais aller le piquer, et voilà c'est fait ! Yvan Muller à 49-5, record du tour ! Et voilà ! Et Jean-Baptiste Dubourg qui met la pression, et oui parce que Jean-Baptiste Dubourg il sait que tous les points comptent, et pour l'instant il est un petit peu en difficulté, malgré tout, au classement général, il n'est que second, on n'est pas habitué à le voir, donc il met la pression ! Il reprend les points aujourd'hui Jean-Baptiste Dubourg, ne pas oublier qu'Aurélien Panis était à la 7ème place, on ne l'oublie pas Jean-Baptiste Dubourg, on ne l'oublie pas ! Ah non il ne faut pas l'oublier, il fait partie des titrables encore, ils sont 5 à pouvoir encore gagner le E-Trophée Andros cette année, et Jean-Baptiste Dubourg bien sûr en fait partie, d'autant plus qu'il est deuxième au classement général provisoire de cet E-Trophée Andros, derrière pour l'instant Aurélien Panis, alors que Dorian Bocolacci est en train de cravacher, et que le meilleur tour reste dans l'escarcelle d'Ivan Muller, et que nous sommes dans le 3ème tour de cette super finale ! Oui, ça va être très long, très très long pour Nathanael Berton, parce que Jean-Baptiste Dubourg derrière, il est mieux positionné, en plus il rentre avec beaucoup moins d'angle, il économise ses clous, regarde les étincelles qu'il y a chez Berton, il n'y a pas d'étincelle chez Dubourg, il l'a vu l'étincelle qui puisse lui faire le freinage à un moment donné, et il reste 2 tours, et ça va être compliqué pour Nathanael ! Bah oui, parce que les pneus de Jean-Baptiste Dubourg sont bien meilleurs, tu le disais aussi, que ce Nathanael Berton, et donc ils cherchent l'ouverture, est-ce qu'il va la trouver ? C'est pas sûr, mais en attendant, ils ont pris un petit peu d'écart, puisque derrière, Yannère Laché, tu vois, est à plus de 3 secondes de Jean-Baptiste Dubourg, et Yannère Laché qui peut-être avait laissé l'écart pour aller chercher le record, mais ça sera compliqué, parce qu'il est sous la menace d'Olivier Pernault qui est dans ses roues. Allez, Bocco toujours, avec 2 secondes d'avance sur Berton, dernier tour, sur Dubourg, et puis après, on retrouve des 5 secondes, des 7 secondes, Yvan Buller toujours avec le record du tour, et Boccolacci toujours en tête dans ce dernier tour, avec une... C'est maintenant ! C'est maintenant ! Jean-Baptiste Dubourg qui porte une estocade ! Peut-être ici, non, peut-être dans le virage encore à gauche ! Ah, il lui reste deux virages, hein ! Il reste le virage à gauche ici, et il reste le virage en bout de la ligne droite, là-haut, sur le ciment ! Après, ça devient un freinage Ave Maria, hein ! Allez, le freinage ici, sur le plus haut du circuit, va-t-il passer ou pas ? Ah, ça va être compliqué, même s'il s'approche de l'avant ! Non, il ne pourra pas, il ne pourra pas, il ne peut pas y aller, là ! Et on a oublié Boccolacci qui est vraiment avec 2 secondes et 172 millièmes d'avance ! Il va le gagner ici ! Et c'est fait ! La troisième victoire cette saison de Dorian Boccolacci, devant Nathanael Berton et devant Jean-Baptiste Dubourg ! Excellente opération ! Ouh là, alors Kivan Muller a des petits soucis, là, visiblement ! Il a rentré les phares ! Ah ben oui, c'est des phares en scamotables, vous savez pas ! Oui, oui, tu peux les sortir et les rentrer ! Bon, lui, il a pris l'option rentrée ! Donc, superbe victoire de Dorian Boccolacci, qui a été, j'allais dire, presque facile ! Ah, il nous fait même le 360 ! Et il a le droit, dans cette catégorie ! C'est en élite qu'on n'a pas le droit ! Enfin, bon, le record, c'est quand même 19, hein ! Je dis ça, je dis rien ! Bon, après, il faut les avoir, quoi ! Exactement ! Enfin, Dorian Boccolacci, qui réussit à s'imposer, il a fait le job, il a fait le job parce que ça a été un week-end très long pour les pilotes, il fallait vraiment être à la pointe du combat tout au long de ce week-end ! qui réussit à s'imposer.